refuser nier le passé c'est pire c'est pire que d'ici confronter parce que j'espère que tu vas bien à bordeaux il pleut là il fait gris et je trouve que c'est une bonne ambiance pour parler de l'enfant intérieur l'enfance idéale elle n'existe pas les parents non plus même si des parents ils étaient top les parents ne peuvent pas deviner les souffrances les besoins profonds des enfants ne sont pas dans leur tête et puis l'enfant lui-même il a pas au départ les capacités de prendre du recul sur ce qui lui arrive de prendre du recul aussi donc sur les événements sur ce qu'il ressent il n'a pas non plus toutes les capacités pour s'exprimer de manière optimale d'exprimer ses souffrances d'exprimer si ce qu'il ressent vraiment en lui il peut y avoir des sensations d'insécurité aussi qui fait qu'il va pas pouvoir exprimer ses souffrances donc on a tous des blessures liées à l'enfance donc il y en aurait cinq y aurait la blessure de trahison la blessure de rejet la blessure d'abandon la blessure d'injustice il en manque une d'humiliation 5 il y en aurait une sixième alors ce qui serait la blessure de non reconnaissance j'en parlerai plus plus longuement là dans d'autres vidéos et donc ce qui est essentiel de savoir par rapport à cette notion de l'enfant intérieur c'est que du coup à tous un enfant intérieur s'il n'a pas été écouté si on n'a pas reconnu entendu accepté les souffrances de notre enfant intérieur donc ce qu'on a vécu petit mais quelque part l'enfant intérieur il devient un fantôme intérieur si tu n'écoutes pas ton enfant intérieur les souffrances de ton enfant intérieur il devient un fantôme il vient te hanter tous les jours par de la souffrance par des schémas répétitifs nocifs par des manques des besoins de combler des manques que tu as eu on a tous eu plus ou moins des manques dans l'enfance quelle est cette souffrance intérieure que j'ai pu avoir petit tu dois faire vraiment un retour en arrière qu'est ce qui a pu me manquer de quoi j'ai souffert dans mon enfance et de reconnaître ses souffrances reconnaître ses manques ses besoins qui n'ont pas été été assez nourri et du coup qui demande à l'être peut-être plus mais surtout ça l'enfant intérieur cette notion elle montre surtout qu'il faut reconnaître ses souffrances du passé s'y confronter parce qu'effectivement faut du courage j'ai remarqué qu'il faut beaucoup de courage pour certaines personnes de se confronter à son passé de se confronter aux souffrances du passé le problème c'est que refuser nier le passé c'est pire c'est pire que d'ici confronter parce que au final ça reste là c'est à dire que ce qui est refoulé ce n'est pas éliminé c'est repoussé mais ça revient d'une manière ou d'une autre ça revient et si toi tu n'utilises pas ta conscience pour te libérer ton passé ça va revenir de manière pas très sympa d'où l'importance de reconnaître ses blessures du passé il y a une petite méthode que tu peux faire c'est de reponger dans tes photos du passé écrire ce qu'il y a de tous les événements dont tu te rappelles les bons moments comme les mauvais mais surtout les mauvais parce qu'en fait ce qui pose problème c'est pas les mouvements c'est bien les mauvais moments et les perceptions négatives que tu as vu dans le passé les bons moments elles vont pas poser ça va pas poser problème dans ton présent d'adulte et c'est pour ça que en tant qu'adulte tu as la force maintenant tu as le recul de soigner ton enfant intérieur c'est pour ça que c'est le moment quand tu es adulte de te replonger dans ton passé et de réfléchir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui m'a perturbé qu'est ce qui m'a traumatisé je me replonge dedans ça ça m'a traumatisé je l'accepte parce qu'il faut reconnaître au début je pense c'est important de reconnaître son statut de de victime à la base au début reconnaître ça c'est reconnaître sa souffrance après bien sûr tu restes pas dans cette victimisation puisque en tant qu'adulte tu prends la responsabilité de libérer ton enfant intérieur en acceptant tout ce qui s'est passé en le revivant en le reconnaissant c'est comme si tu prenais ton enfant intérieur tu te replonge dans le passé tu te replonges dans tes souffrances et là tu sais comme si tu voyais ton enfant intérieur tout petit en train d'être triste de souffrir peut-être en silence tu viens le voir tu dis je comprends je sais ce que tu as vécu c'était dur tu lui fais un câlin tu reconnais ses souffrances et tu lui dis aussi voilà je comprends je suis je reconnais ta souffrance et l'enfant lui peut être fier de ce qu'il est devenu c'est à dire que l'adulte que tu es maintenant qui prend son courage à demain pour se libérer de son passé s'y confronter une bonne fois pour toutes sans libérer l'accepter bien sûr hier il ya quand même des obstacles à ça parce que on apprend en psychothérapie que quelque part ce qui pose problème c'est très souvent des éléments qui sont inconscients donc comment avoir conscience de son inconscient c'est impossible par contre on peut analyser certaines choses comme des analyser ses rêves analyser ses actes manqués analyser ses lapsus analyser son discours comment tu parles ce que tu parles de manière positive négative qu'est ce que ça résonne analyser les symboles aussi mais ça serait que c'est beaucoup plus simple de le faire avec un thérapeute qui lui aura les clés et reconnaîtra les éléments qui sont refoulés et par rapport à ça j'ai fait une méditation j'en ai pleuré parce que je me voyais et retrouver mon enfant intérieur revoir la souffrance dans un temps revoir l'amour que j'ai pour lui le fait de ressentir cet amour ça libère l'amour elle libère tout je pense et je parlerai un peu plus en détail parce que ça m'intéresse beaucoup des blessures justement des cinq blessures voire six et je pense c'est vraiment intéressant parce que si tu connais les blessures qui a qui existe et bien du coup tu peux savoir laquelle tu as le plus et donc sur laquelle tu peux travailler pour te libérer de ton passé et en même temps de ton présent pour vivre pleinement dans le présent libéré de ce passé qui sera terminé parce qu'il y a le passé qui est terminé il y a le passé qui est passé mais qui continue de tourner en boucle négativement c'est pour ça qu'il faut faire un travail un effort en tant qu'adulte pour se libérer de tout ça merci pour ton attention à bientôt merci